Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est la dernière de l'année 2019 et c'est un plaisir pour moi de vous savoir fidèle au rendez-vous de Wikéco, l'émission qui analyse et décortique l'actualité socio-économique de la semaine. Je le disais donc que c'est la dernière de l'année 2019 et ce sera l'occasion pour nous ici de revisiter l'année 2019 sur le plan économique. Quelles ont été les prouesses réalisées au cours de cette année et qui ont pu d'une façon ou d'une autre favoriser la relance économique nationale et quels ont été également les chocs exogènes qui ont pu ralentir la croissance économique. Deux confrères sur ce plateau vont essayer de faire le bilan, se projeter dans l'année 2020. Et dans le dossier de la semaine, on fera l'état des lieux du secteur du livre. Il y a quelques jours, libraires, éditeurs, écrivains, agents et critiques littéraires se sont retrouvés au détour du Salon national du livre. Des acteurs de la chaîne du livre qui s'estiment parents pauvres du domaine culturel. Avec le directeur des arts et du livre, Kofia Télé, nous explorerons l'univers littéraire et ses opportunités pour les acteurs qui s'y investissent. On démarre donc l'aventure de Wikéco de ce dimanche. Le premier arrêt, c'est le mini-journal. A la présentation, Nadej Omolade Sane. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikéco. Période de fête de fin d'année, période spéciale pour offrir des cadeaux aux enfants. Contrairement aux années antérieures, très peu de parents se sont rendus dans les stands de vente de jouets. Les vendeurs étaient inquiets à la veille de la célébration de la fête de Noël. Evra Anani s'est rendue sur quelques sites de vente de jouets, suivant son reportage sur la cahyote du père Noël. C'est la belle nuit de Noël. Je suis venu avec ma mère pour pouvoir payer des jeux. Comment c'est Noël ? Je vais payer des jeux pour ma petite soeur. Petit papa Noël. Noël, c'est dans quelques jours. Dans les rayons des grandes surfaces et autres magasins spécialisés, les jouets débordent et les décorations de Noël scintillent. C'est un moment très attendu par les enfants. Pour ma petite soeur, j'aimerais bien payer des jeux de construction. Parce qu'à son âge, elle doit un peu développer son cerveau. Donc je pense que ce serait le meilleur type de jeu qu'on pourra payer. Si moi je dois prendre des jeux, ce serait peut-être des jeux vidéo, les PS 2020 par exemple. Mais face à ces attentes, les parents ont des sueurs froides. Avec la situation actuelle du pays, on n'arrive pas à faire vraiment plaisir à nos enfants. Donc je ne sais pas, la cahyote ne serait pas aussi bonne cette année. Je suis venu prendre deux petits cadeaux pour mes deux filles. Donc comme c'est la fin de l'année, à l'école on leur a demandé de faire des petits cadeaux. Donc c'est pourquoi je suis là. La magie de Noël fait rêver, mais surtout, elle fait vendre. Pour ces professionnels, c'est un instant crucial pour faire des chiffres d'affaires. Rien n'est laissé au hasard, mais tout ne se passe pas comme prévu. Vous savez, il y a une morosité générale dans le pays. Aucun centaine n'a pas eu. C'est le cas de nos centaines. Peut-être que cette année, il y a un hic. Depuis l'année dernière, il y a beaucoup d'établissements qui ne forcent plus les enfants à mener nécessairement des cadeaux pour la fin de fête d'année. Et ça a joué énormément sur nos activités. Donc les quelques parents qui sont venus, on ne peut que les remercier. Mais ce n'est plus comme il y a 4 ans, 5 ans ou avant même la veille de la Noël. Il y a déjà cette période qui consiste à amener les cadeaux à l'école. Et c'est ça qui fait booster notre activité. Nous avons les poupées pour les filles, les voitures télécommandées pour les garçons, les ordinateurs également. Bon, au début, bon, ils ne venaient pas comme ça. Mais à l'approche de la fête maintenant, ils viennent nombreux pour payer les jouets. Noël, une fête magique, un instant unique où les petites affaires pourront devenir aussi belles qu'un conte de Noël. Le 25 décembre, jour de Noël, les enfants reçoivent différents cadeaux de la part du Père Noël. De nombreuses petites filles ont eu droit à des poupées. Au Bénin, le marché des poupées à la peau sombre et aux cheveux crépus se développe et suscite de plus en plus intérêt et curiosité. Les poupées noires, des jouets qui racontent une histoire, c'est un reportage signé Petroni Locosso, Amandine Agnamboussou. Coiffer une poupée qui leur ressemble, cette expérience est demeurée un rêve longtemps inaccessible à des générations de fillettes d'Afrique noire. Il a fallu s'affranchir des codes esthétiques européens pour voir enfin ce rêve se réaliser avec l'avènement des jouets respectueux de la diversité. Satero, 13 ans, a eu sa première poupée noire depuis le bas âge. Une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une poupée noire. Je pense qu'il est vraiment primordial parce que moi, j'ai toujours aimé jouer avec les poupées noires parce qu'elles me ressemblaient. Je pouvais les coiffer alors qu'on m'offrait une poupée Barbie, je faisais ça, le cheveu partait. J'étais scandalisée. Et puis, je me disais, mais ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas envie d'être comme ça. Au-delà d'un simple jouet, ces poupées mettent en valeur la beauté de la femme de l'Afrique noire, la richesse des cultures africaines et la mode afro. Nous avons décidé donc de remettre notre histoire à jour à travers les poupées parce que nous pensons qu'un enfant qui joue, c'est un enfant qui apprend. Un enfant qui joue, c'est un enfant qui crée. Et là, à travers nos poupées nubiadi, Black Dolls, nous racontons l'histoire des reines et de l'histoire des rois. Et également, nous avons décidé de l'utiliser en tant que jouet éducatif parce que nous faisons la promotion de l'éducation par le jeu afin que les parents puissent justement jouer avec leurs enfants. Ces poupées ont connu une évolution dans le temps et la perception des citoyens diverses à son propos. La poupée blanche n'a rien de commun avec mon enfant. Donc, je préfère lui offrir une poupée noire à laquelle il peut s'identifier. Moi, j'aime particulièrement la couleur blanche. La couleur noire, bon, c'est quelque chose qui est sombre. Moi, selon moi, bon, c'est pas bon, c'est noir. Cela peut aussi entraîner ce qui est noir. Je vais prendre les poupées noires. Assurément, je suis noir. Il faudrait qu'on fasse un peu valoriser nos cultures africaines. Le marché est encore jeune, mais prometteur, surtout pour le continent africain. Nous sommes amenés à avoir des usines qui fabriquent les poupées africaines en Afrique et ça arrive, c'est déjà le cas au Nigeria. Et ça va être aussi le cas au Bénin. Nous avons des poupées qui sont fabriquées, costumisées ici en Afrique. Nous en appelons les parents à s'y pencher et acheter les jeux éducatifs africains et pour que nous puissions consommer du « made in Africa » enfin. Les poupées noires, c'est aussi un moyen de sensibilisation de la couche enfantine sur les conséquences de la dépigmentation de la peau. Comme quoi, le loisir peut aussi servir à éduquer. L'affluence habituelle chez les couturiers et stylistes pendant les périodes de fêtes connaît une baisse cette année. Le flux de la demande en couture a connu une baisse contrairement aux années antérieures. Les stylistes et couturiers craignent pour le chiffre d'affaires. Ils se sont exprimés au micro de Stanislas, l'infoque reportage. Ici, nous sommes dans un atelier de couture. Il sonne environ 20 heures. Roland vient retirer sa commande chez son couturier. C'est pour la fête, je l'ai déjà fait jusqu'à ce qu'il y avait trop une petite grosseur que j'ai demandé à diminuer. Depuis le matin, Roland est le premier client de ce styliste. À son niveau, il dit disposer de vêtements tout fournis déjà confessionnés et prêts à la vente. Mais la demande a chuté. Il y a trop de différents dedans. Il y a trop. On a commencé le temps maintenant. Tu serais déjà fatigué. Tu serais vraiment fatigué. Aujourd'hui, un client ou deux clients vont venir. Vraiment, ça n'en va pas du tout. Ça n'en va pas. Le temps est vraiment serré. La fête, vraiment, on remercie Dieu. Comme Bétran, nombreux sont les couturiers qui vivent cette situation à côté de nous en cette période de fête. Le décembre ne reste pas comme ça. Le mois de décembre, c'est notre fête. Nous, les couturiers et les tares, c'est notre fête. Mais actuellement, tu peux deux ans comme ça, ça balance trop. On vient un peu là, on rentre à ça, on ne peut pas dire c'est mal, mais on est dedans quand même. Léopold, lui, il est brodeur. Il tente une explication à l'inadéquation entre l'offre et la demande. On n'a pas encore de grands travaux de fête. parce qu'il n'y a pas l'argent. Tous ceux qui ont l'argent réservent ça pour la santé et la nourriture. L'habillement, maintenant, c'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut, franchement. L'habillement est réservé pour les grandes personnes, ceux qui aiment s'habiller bien. Contrairement à Bertrand et Léopold, pas de repos pour René. Les commandes ne cessent de croître à son niveau et nuit et jour, ses cinq apprentis et lui s'évêtu à satisfaire la clientèle. On ne les a plus assez. On travaille presque 24 heures sur 24. Les styles locaux dominent et la tenue du moment, c'est le good luck. Ça aussi, domine. Pour rapport à ça, il y a un peu de tout quand même. À mon niveau, c'est mieux cette fois-ci. Les clients viennent. Encore quelques heures, c'est le nouvel an. Néanmoins, beaucoup de couturiers et stylistes espèrent toujours recevoir de nouvelles commandes afin d'améliorer leurs chiffres d'affaires durant cette période de fête. Ce sera tout pour le mini-journal du dernier dimanche du mois de l'année 2019. Ne zappez surtout pas. Oui, Kéko continue avec Unbaïus. D'une rubrique à une autre, on passe à présent à la revue de presse économique. Dans l'actualité, cette semaine, le bilan de la coopération monétaire entre le mois et la France sur la question du changement de monnaie du CFA à l'écho. Le quotidien, le meilleur titre, vive la monnaie écho, adieu le français. Dans un accord intervenu ce samedi 21 décembre à Abidjan, en présence du président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara, la fin du CFA a été actée. Le journal précise que la nouvelle est le fruit de plusieurs années de réflexion et de démarche des membres de l'Union. Fraternité écrit, l'écho, une monnaie pile, efface. On retient déjà qu'en 2020, il ne sera plus question de 50% de nos réserves au Trésor français. Ainsi, la France se retire des instances de gestion du CFA qui peut donc opérer sa mutation en zone écho. Il faut retenir que dans la réalité, la mise en oeuvre de cette disposition débutera après juin 2020, au moment des bilans annuels. Et si les principes de fonctionnement de l'écho sont acquis, il faut maintenant résoudre les questions techniques. Et là-dessus, le journal évoque les propos tenus par le ministre de l'Économie, Romia Douadani, selon qui il faudra encore quelques années avant de voir tous les 15 pays membres de la communauté des États d'Afrique à rejoindre l'écho. La nation nous apprend la hausse de la croissance dans la zone Uomoa au troisième trimestre 2019. Selon le Conseil des ministres de l'Union qui s'est tenu le 20 décembre dernier à Dakar au Sénégal, la croissance du produit intérieur brut PIB réel est ressortie à 6,6% en glissement annuel après 6,4% le trimestre précédent, grâce au dynamisme des secteurs tertiaires et secondaires. Il faut noter qu'en revanche, le niveau général des prix à la consommation a baissé sur la même période. Pour finir, le Conseil de l'Uomoa recommande aux États de renforcer la coopération entre les services nationaux en charge de la sécurité. Fin de cette revue de presse à la semaine prochaine. Merci à vous Evra Anani pour avoir parcouru les journaux pour nous et on installe le plateau décryptage. Et vous le savez, le Bénin de Patrice Talon a connu en cette année 2019 d'énormes prouesses sur le plan économique. Un taux de croissance à 6,4% des reconnaissances sur le plan international et mieux, le Fonds monétaire international note que les perspectives économiques sont favorables. Une embellie que nous allons ici tenter de comprendre en revisitant les faits marquants de l'année 2019. Deux confrères sur ce plateau avec moi, Armand Anon, journaliste et rédacteur en chef du journal Bénin Intelligent. Bonjour Amand. Bonjour Elvaïs. Vous allez bien. Ça va. Merci de nous honorer de votre présence. À côté de vous, Sergino Locosu, il est directeur de publication du journal Le Potentiel. Bonjour Sergino. Bonjour Amand. Bonjour à tous les spectateurs. Vous allez bien. Ça va. Alors Sergino, quel est le fait marquant de l'année 2019 que vous retenez ? Le fait, il y a plusieurs faits marquants au cours de cette année 2019 qui va s'achever d'un instant à un autre. Mais je... Comme fait, il y a plusieurs faits. Comme fait, je... Le fait qui vous a le plus marqué ? C'est les distinctions au plan international. C'est notamment la distinction du ministre des Finances qui prouve à suffisance que dans le pays, il y a des démarches plus abouties qui sont... ou des stratégies qui sont mises en place pour refaire, redonner l'image de l'économie béninoise. Et donc, je crois que ce fait m'a beaucoup marqué. Ça prouve que les dirigeants ont à cœur l'économie du pays parce qu'on a toujours reproché que nous sommes un pays qui est à côté du lit littoral. Nous sommes un pays qui a beaucoup de faveurs naturelles. Mais... Qu'on n'en profite pas suffisamment. Qu'on n'en profite pas suffisamment. Donc, ce fait m'a beaucoup marqué tout au long de cette année 2019. En dehors de ce fait, il y a beaucoup d'autres faits sur lesquels on va... Oui, on va laisser Armand nous dire également le fait qu'il a marqué durant cette année 2019. Bien évidemment, au cours de cette année 2019, au-delà des distinctions internationales pour lever par Sergineau, il y a cette... cette reconnaissance qu'on a eue à l'égard de notre agriculture à la place et à la place du choix qu'on a occupé. C'est le premier pays de l'espace. Moi, je crois bien dans la culture vivrielle. Il est vrai encore qu'au-delà de tout, on estime qu'on ne mange pas... Une chose à nos produits et l'autre chose à nos produits. Mais je pense que déjà là, des efforts se font et avec les années à venir, on aura insuffisance à distribuer afin qu'à l'intérieur... Oui, c'est ce qu'on espère pour l'année 2020. Mais en attendant, durant l'année 2019, les institutions internationales de Bretton Woods ont estimé que le Bénin a une croissance de plus de 6%. Une croissance soutenue. Est-ce là la preuve de l'assainissement des finances publiques ? Oui, je peux répondre par l'affirmatif parce qu'ils nous souviennent qu'à l'arrivée du président de la République en 2016, c'est l'un des chantiers sur lesquels il a promis au peuple qu'il va travailler à assainir les finances publiques. Notamment dans les structures étatiques, notamment les ministères et d'autres structures de l'État, il y a eu quand même un système qui a été mis en place pour pouvoir assainir les finances, pour pouvoir d'abord, ça commence par la personne elle-même, ceux-là, enfin ces personnes qui travaillent dans ces administrations, leur regard vis-à-vis de l'argent, ceux qui gèlent les finances, leur regard vis-à-vis de l'argent et qui vous souviennent également que les politiques ont travaillé à faire rendre gauche à des gens et on a trouvé plus près de 9 milliards dans ce truc. C'est pour dire que pas des stratégies, pas des politiques, on peut quand même arriver à revoir la façon dont on peut gérer un pays et je crois c'est tout à l'actif du gouvernement actuel, du système qui est là actuellement parce que moi je me tiens souvent au système parce que les hommes ça ne compte pas, les hommes ne comptent pas, le système reste et donc si on arrive, on en arrive, les institutions de Bretton Woods on en arrive à dire, à donner ce genre de statistiques, c'est qu'en avant quelque chose a été fait pour assainir les finances. Il est vrai quand vous descendez un peu au niveau du peuple, vous allez entendre que les sons de cloche ne sont pas les mêmes et nous sommes une nation à plus de 60% en alphabète et la meilleure façon pour les populations quand vous descendez, quand je dis dans la cotonule profonde, c'est la cotonule, c'est la cotonule, quand vous descendez, vous allez entendre que, ah non, on n'a pas pu manger trois fois par jour, on n'a pas pu manger deux fois par jour et donc c'est le baromètre pour le peuple de mesurer si effectivement les politiques mises en place améliorent l'existence, le niveau de vie et donc je crois que c'est sur ce plan-là que le gouvernement doit travailler mais le gouvernement travaille déjà en assainissant les finances publiques, en offrant des opportunités à ces privés-là qui veulent créer des entreprises et il y a un coffret et une bactérie de réformes qui sont mises en cours. Alors Armand, on a entendu le chef de l'État vendredi dernier nous dire que le niveau de mobilisation des ressources intérieures est en constante hausse. Cela veut dire que les investisseurs font suffisamment confiance aujourd'hui au Bénin pour venir investir. Justement, et si les investisseurs font suffisamment confiance au Bénin pour venir investir, c'est qu'en amont, il y a un travail de fonds, un travail sérieux qui a été fait, qui a été amorcé par le régime en place. Et je pense que Sergino a relevé tout à l'heure le système. Il faudrait que le système soit maintenu à cette hauteur afin que ça continue, afin que ça puisse attirer davantage les investisseurs. Il faut, dans tout ce que vous entreprenez, lorsqu'il y a du sérieux, on vous prendra au sérieux. Vous aurez des résultats probants, vous aurez des résultats enviables, que ce soit dans la sous-région ou dans le monde entier, tout le monde va vous apprécier. Les investisseurs, ils n'auront pas le choix de venir investir au Bénin si des mesures, des mesures sérieuses, des mesures vraiment bien mûries sont mises en œuvre. Je pense que ceux-là, ils viendront. Une chose est de mettre en place des mesures sérieuses, de réfléchir à des stratégies pour booster l'économie, faire venir des investisseurs. Mais l'autre chose qui est à condamner durant cette... Pas à condamner, on n'est pas là dans ce tribunal, mais qui est peut-être à regretter, c'est qu'au même moment où ce travail est fait, il y a beaucoup de Bélinois qui se retrouvent sans travail, qui se retrouvent au chômage. Oui, ça dépend de la politique économique qui est en train d'être mise en œuvre. Si la politique est de permettre au pays d'avoir une croissance très élevée et que la lourdeur administrative, la lourdeur au niveau des structures de base, c'est une structure budgétive qui n'apporte réellement rien à la caisse de l'État, s'il faille nécessairement aller à la réduction du personnel, je pense, pour pouvoir maintenir l'économie, la croissance, je pense que le politique, soit l'homme, le chef de l'État ou les acteurs politiques qui sont en place feront recours à... Malheureusement, ça ne fera pas plaisir à quelqu'un mais feront recours à cette mesure de réduction du personnel et on parlera du taux de chômage élevé. C'est un principe général en matière du gouvernement d'État. Les réformes les plus souhaitées ont leur le domaine mélancolique comme on le dit et comme vous l'avez dit, c'est à regretter. On ne souhaite pas que des pères de famille se retrouver sans travail. Se retrouver sans travail, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, il faut faire des cadeaux aux enfants, il faut faire un certain nombre de choses et quand vous renvoyez quelqu'un du travail, ce n'est pas lui seul, il y a tout un monde derrière lui et donc je crois qu'à ce niveau, on va peut-être inviter les gouvernants à revoir les stratégies, c'est-à-dire quand on ferme ici, quand on ferme une entreprise parce que cette entreprise n'est pas rentable pour l'État, il faut que l'État arrive à créer dix ou cinq qui soient rentables pour quand même reprendre le personnel qui est là pour les faire travailler parce que ça aussi, ça influe sur la sécurité publique parce que quelqu'un qui n'a pas du boulot, il est oisif, il sera tenté de faire des choses. Donc je crois qu'en gros, il faut saluer ce qui est fait actuellement dans le pays mais toujours est-il qu'il y a des postes de résistance, il y a des choses qu'on peut regretter comme vous l'avez soumis et il y a des choses qu'on peut améliorer parce que tout n'est pas encore parfait. Tant qu'on est en vie, il faut refaire les choses, c'est des systèmes qu'il faut mettre en place, il faut revoir est-ce qu'à ce niveau ça a évolué, est-ce qu'à ce niveau qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer pour que le pays puisse mieux se porter et avoir également l'action de ces institutions de Bretagne-Hood qui ont les stratégies qu'il faut, qui ont le personnel qu'il faut et qui ont les outils nécessaires pour pouvoir mener ces enquêtes et nous donner ce genre de statistiques. Alors l'autre chose qui fait la fierté du Bénin, c'est également que le Bénin est sorti premier producteur du coton. Et ça, c'est une prouesse. Oui, c'est une prouesse réalisée par le gouvernement et je l'ai dit à l'entame, il y a un travail qui a été fait en amont parce que c'est une chaîne quand vous voyez la production du coton, c'est toute une chaîne. Les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire les producteurs, les entrants ont été, les entrants de qualité, on va dire, ont été envoyés à temps et on a fait, l'État a mis en place un système qui a quand même permis à ses producteurs d'avoir les entrants. Il y a quand même des conditions favorables à la chose et je crois qu'avec ça, l'État a compris qu'il faut, c'est pratiquement, après le patron de coton, c'est le coton et donc il faut investir dans ces produits qui boostent l'économie du pays et l'État a compris, il l'a fait. Le ministre de l'Agriculture, enfin, pas le bien, le ministre de l'Agriculture, ils ont mis en place ce qu'il faut pour permettre à ses producteurs de produire en masse et puis, on est à l'échelle africaine, on est le premier. et on est en train de viser un million de tonnes pour 2021, si je ne m'abuse. Oui, il faut viser celui qui promet et saura quelles mesures, quels outils nécessaires à mettre en place pour pouvoir atteindre et s'il l'a dit, sûrement, il y a une confiance, il y a une certitude à un niveau donné et au regard de tout ce qui se fait dans ce secteur, je crois qu'ils vont atteindre cet objetif-là. Cet objectif-là. Et on saura réellement qui est en train de gérer le pays puisque vous avez... Non, c'est qui gère le pays. Non, non, celui qui gère le pays, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le secteur dans ce secteur et il sait qu'elles sont où pensées ou pensées pour pouvoir avoir de bons résultats et le ministre de l'Agriculture également l'accompagne dans ce sens et je pense que ce sont les connaisseurs qui sont... des chocs exogènes qui ont agi sur l'économie béninoise et qui ont pu d'une façon ou d'une autre ralentir un peu la croissance économique, c'est cette affaire de la fermeture des frontières du Nigeria. Ça agit beaucoup sur notre économie. C'est tout normal et nulle personne parmi nous ici ne peut dire le contraire par rapport à la proximité qu'il y a entre les deux états. Le voisin de l'Est, on sait ce que nous gagnons chez lui et lui également, il sait ce qu'il gagne chez nous. Et du coup, ça, dire que ça n'aura pas de répercussions, que ça n'aura pas de conséquences néfastes sur notre économie. C'est trop dit. On a pu constater ça avec le secteur informel. Le secteur informel. L'essence Bayor, automatiquement, le gouvernement a trouvé le juste milieu pour pouvoir stabiliser un peu la situation. Donc, notre souhait ne peut qu'être que le voisin de l'Est revienne à de meilleurs sentiments et que les frontières fermées au Bénin et puis au Niger, je crois, que ces frontières-là soient ouvertes afin que nous puissions continuer notre marche puisque nous sommes dans un espace. Et cet espace exige certaines dispositions. La libre circulation des biens des personnes. On ne va pas condamner, ils ont leur raison. Ils ont leur raison, bien évidemment. Je crois que c'est tout à fait normal. Ce sont des chocs que l'économie a reçus. Mais comme l'a souligné le conflit tout à l'heure, les dirigeants ont su trouver la mesure qu'il faut pour pouvoir... On a vu un temps de tomate. Oui, un temps de tomate. Il y a une chose, c'est dit que l'homme ne peut rester dans ça tout d'ivoire et prétendre au développement. C'est faux. Même le Nigeria, ça a des répercussions sur le Nigeria. Mais toujours, il est dit que les dirigeants sont en train de faire les démarches qu'il faut. On espère pour que l'ouverture soit faite d'ici en 2020. L'autre chose, rapidement, si vous le permettez, c'est que nous allons, nous devons, je parle du Bénin, pouvoir tirer les leçons nécessaires de cette fermeture de frontières. Il faut nécessairement que nous essayons une convention ne pas cultiver, pas produire pour nous-mêmes, ne pas nous prendre en charge. Il ne faudrait pas que nous restions dans cette situation de dépendance permanente avec notre voisin de l'Est. Donc, il y a plein de leçons à tirer, mais qu'actuellement, pour pouvoir permettre à la population de souffler, de souffler, bien évidemment, le gouvernement, le chef de l'État. Et récemment, le ministre des Affaires étrangères a fait un point par rapport au dernier sommet de la CDAO. Donc, des démarches sont en œuvre, sont mises en œuvre et on verra bien ce que ça va. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va brièvement parler du budget 2020. Vous avez la parole, donc vous la gardez en attendant que Serge Gideau ne la reprenne. Le budget 2020, un budget, selon ce qui a été dit, un budget qui prévoit un allègement de la fiscalité pour les ménages et les entreprises. Justement, Sire, aujourd'hui, nous allons vers l'allègement de la fiscalité pour les entreprises. C'est que le travail a été fait en amont. On a pu constater que les trois premières années, le gouvernement, le système, le gouvernement du président Patrice Talon a mis le maximum d'efforts afin de permettre à ceux-là qui n'avaient pas, qui ne se sont pas donné cette habitude de payer, d'être en règle vis-à-vis des fiscs, puissent se mettre dans les rangs, c'est-à-dire régulariser leur situation. Donc, aujourd'hui, si le budget 2020 est en train de nous présager un avenir meilleur ou bien un allègement, un soulagement dans ce domaine, c'est que quelque chose a été fait en amont et que l'année prochaine, le social prendra beaucoup de place. Le social prendra beaucoup de place, moins d'impôts à payer. C'est notre souhait parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sortent de nos universités qui n'ont pas leur place dans l'administration publique ni privée parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et donc, pour entreprendre, il faut quand même faciliter les conditions d'entreprise aux jeunes. De quoi que dans cette autre idée, on peut saluer le budget qui a été voté mais on nous dit que c'est un budget essentiellement qui va se consacrer essentiellement au social, c'est-à-dire travailler à ce que la pauvreté, le chômage, tout ça, on puisse conjuguer ces fléaux au passé. C'est ce qu'on va souhaiter. On souhaite également que les dirigeants puissent penser à tout le monde pour que le peuple puisse ressentir ça dans le panier de la ménagère parce qu'au-delà des discours, il faut des actes concrets et c'est ce que nous voulons. Des actes forts, des actes concrets pour que peut-être 2020, si Dieu nous donne la chance de revenir ici, sur ce même plateau, on pourra témoigner pour dire oui, quelque chose a changé. On pourra faire également le groupe de Bénin. Vous avez bénéficié. Oui, oui, tout le monde doit bénéficier. Tous les acteurs doivent bénéficier parce que nous sommes tous des acteurs de la production, du développement économique de notre. Merci, je comprends. Merci. pensez également aux acteurs de la presse, des médias, publics et privés également pour alléger également leurs conditions pour que la création d'entreprises parce que nous sommes dans un concert, nous sommes à l'aide du numérique actuellement, il faut travailler à ce que le numérique soit vraiment réel chez nous au Bénin et motiver. Je l'ai toujours dit, un estomac bien rempli peut produire des méveilles qu'ils soient des organes de presse publique ou privée. Il faut les motiver pour qu'ils puissent faire le travail. Un estomac bien rempli pourra bien faire le travail. Oui, il peut produire des méveilles et ça produit toujours des méveilles. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est moi. Directeur de publication du journal Le Potentiel, merci Armand Dornou, rédateur en chef du journal Bénin Intelligent. C'est un plaisir. C'est nous. Et sans plus tarder, nous ici on installe le plateau dossier de la semaine. Du premier mot écrit par l'auteur à la vente de son ouvrage en librairie, la chaîne qui entoure le livre au Bénin est encore méconnue, parfois même délaissée. Et pourtant, dans le domaine de la culture, des filières comme celle du livre doivent devenir une véritable industrie pouvoir d'emploi. On fera le débat dans un instant avec notre invité, mais avant, suivons ce télément témoin. Dieu Donné est éditeur de livres. Il totalise 15 années d'expérience dans ce secteur d'activité. Revenu de la France où il a servi pendant 10 ans, ce passionné du livre trouve dans son pays, le Bénin, un potentiel marché du livre. Un marché confronté malheureusement à l'inexistence de cet émaillon de la chaîne de distribution. Nous en tirons des profits, mais pas des profits énormes. Pourquoi ? Parce que le circuit de diffusion et de distribution du livre au Bénin n'est toujours pas installé, il n'est pas en place. Ça commence par l'éditeur, l'éditeur qui va produire le livre et le libraire en bout de chaîne qui va vendre le livre. Mais entre le libraire et l'éditeur, il y a ce qu'on appelle les diffuseurs et les distributeurs de livres. Or, dans notre pays, ces deux maillons-là sont manquants, quasiment inexistants dans la chaîne du livre. Mais c'est vrai, pour qu'il y ait des diffuseurs et des distributeurs, il faut qu'il y ait un réseau important de libraires dans le pays. Les mots dont souffre le secteur du livre sont multiples et pourtant, le monde littéraire ne cesse de croître. Ici, au Salon national du livre, on dénombre beaucoup de nouvelles parutions. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché, notamment de l'édition. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent également à l'écriture. On a de nouvelles plumes qui apparaissent dans le paysage littéraire. Mais malheureusement, je pense que la chaîne du livre a un problème d'organisation. Conséquence, les acteurs du secteur du livre peinent à tirer véritablement profit de leur production. Si nous considérons qu'il y a un million de personnes qui peuvent être la cible et donc constituer ce marché-là et que si on est cime que la moitié de c'est un million, disons 500 000 béninois chaque année, achètent ou pourraient acheter des livres, on aurait déjà un marché de quelques milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas encore le cas. Très peu d'éditeurs vous diront qui gagnent leur vie ou que le secteur, les choses fonctionnent avec les publications, leur production. Aujourd'hui, la restructuration du secteur s'impose. Cela semble être la porte de sortie. C'est un travail qui concerne aussi bien les acteurs de la chaîne du livre que les gouvernants qui doivent travailler à améliorer les choses en essayant notamment de mieux intéresser le public à la lecture et de mieux professionnaliser les différents métiers de la chaîne du livre. À Caen, la réorganisation du secteur, aucune idée pour le moment, mais selon certains, les maisons d'édition autorisées à produire les ouvrages scolaires s'en sortent mieux. À Caen, la réorganisation du secteur, on en parle sur ce plateau. Merci à vous, Stanislas Lincmont, pour ce constat. On parle donc du livre, du secteur du livre et de l'économie qui entoure le livre. Et on est avec un invité, il est du domaine, il est le directeur des arts et du livre, ATD Kofi. Bonjour, M. ATD. Bonjour, M. le journaliste. Vous allez bien. Très bien. Merci de nous donner de votre présence. Je vous en prie. Et pour conduire cet entretien avec moi, Patrick Adiagoudjou. Bonjour, Patrick. Bonjour, Ilvaïs Balogoun. La pleine forme. Très bien. Alors, Patrick, comment se porte le livre au Bénin ? Merci à vous, Ilvaïs Balogoun. Le secteur du livre se porte très bien, sauf heureux de ma part, et sans fausse modestie, puisque l'année 2020 s'annonce sous de bons auspices pour la promotion du livre au Bénin. M. Kofi ATD, bonjour. Bonjour. En votre qualité du directeur du livre et des arts, comment se porte le livre au Bénin ? Où est-ce que l'industrie du livre est pourvoyeuse d'emploi dans notre pays ? Deux grandes questions que j'appelle questions titaniques. Non, le livre se porte mieux. Le livre se porte mieux pour plusieurs raisons. Parce que depuis quelques mois, je répondrai donc à la question à quand la restructuration de la chaîne du livre se travaille à commencer depuis que je suis là, sans prétention. Nous essayons de remettre les choses à l'endroit, de remettre chacun dans son couloir. parce que la restructuration dont on parlait les différents intervenants, en réalité, il concerne le processus par lequel chacun se contente de faire son travail et pas le travail de l'autre. L'écrivain reste écrivain, l'éditeur reste éditeur, encore qu'il existe des écrivains qui sont éditeurs. Le libraire reste dans son couloir. Il nous faut travailler à faire émerger de nouveaux corps de métier comme les diffuseurs, les distributeurs. Nous avons des prescripteurs, des associations de prescripteurs, nous avons des diffuseurs et des médiateurs du livre également qui apparaissent de plus en plus. L'idée est d'organiser cette chaîne par regroupement professionnel et ensuite créer un creuset pour que la voie du secteur puisse être une voie organisée, structurée. Ce qui s'est passé jusque-là, c'est que nous avions eu des interlocuteurs qui étaient tout à la fois. Ils répondaient au nom des écrivains, au nom des libraires, au nom des éditeurs, au nom de tout le monde. Au final, il y a un mélange du genre, on ne sait plus à qui on parle et le travail que nous avons fait et qui a commencé à porter ses fruits et ça, c'est de l'ordre de la structuration, de la restructuration du secteur. Déjà, nous avons commencé par demander aux éditeurs, on a commencé par les éditeurs parce que, qu'on le veuille ou pas, peut-être pas parce que j'en suis un, qu'on le veuille ou pas, l'éditeur est au cœur du dispositif de l'édition. L'entreprise d'édition est construite autour de l'éditeur et c'est autour de lui que gravite l'ensemble des autres corps de métier. Et l'ensemble de corps de métier, ça fait combien ? Combien de corps de métier anime la chaîne de livres ? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais je citerai de façon, voilà, éparses comme ça, les écrivains qui sont au point de départ, mais quand l'écrivain, il finit, il y a les éditeurs. Entre-temps, vous pouvez avoir des agents artistiques, des agents littéraires, les bons écrivains, les meilleurs écrivains ont des agents qui défendent leurs droits, qui leur cherchent de nouveaux contrats, des contrats plus intéressants, plus juteux, plus visibles, qui leur donnent plus de visibilité en dehors des éditeurs. Quand l'éditeur, il a fini, il y a les diffuseurs et pas toujours quand il a fini. Le diffuseur, parfois, il est informé de la publication d'un livre déjà à l'étape de manuscrit et peut mettre une option d'exclusivité de la diffusion sur un livre à l'étape de manuscrit. Tout dépend de la renommée, de la qualité, du talent de l'écrivain dont il s'agit. Et quand le diffuseur, son travail consiste à faire savoir au point de vente qu'il y a un livre qui vient dans six mois, dans un an et à réserver déjà de l'espace pour ce livre-là. Et parfois, vous vous retrouvez même avec des systèmes de pré-achat qui font qu'un livre peut être vendu à 2, 3, 4 mille exemplaires sans avoir été imprimé. Oui. Ça, c'est le travail du diffuseur. Et une fois que le livre est fabriqué, le distributeur prend le relais, négocie, sur la base de ce cas, valider le diffuseur. Donc, il fait un travail logistique de déploiement du produit sur les différents points de vente. Et donc, ici, nous, nous avons sauté l'étape diffuseur et distributeur et nous nous retrouvons directement à l'étape libraire. Et quand on prend ce constat, est-ce qu'il existe dans notre pays un circuit, un véritable circuit de diffuseur de distribution des œuvres littéraires ? Ce sont des corps de métier qui n'existent pas. Dans notre pays. Il faut simplement dire les choses comme ça. Le métier de diffuseur, c'est un métier de marketing. Est-ce qu'à votre avis, il existe des marketeurs, des gens spécialistes dans le marketing du livre qui sont capables de lire un manuscrit et de dire ça, ça va marcher et qui arrivent à placer ses livres dans des points de vente. Même les points de vente, il n'y en a pas beaucoup. Les librairies, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est une entreprise risquée. C'est une entreprise qui n'est pas toujours bien comprise des uns et des autres et qui a besoin de certaines facilités qui ne sont pas encore accordées. Et tant que le secteur ne sera pas organisé et que ceux qui doivent porter la parole des professionnels ne le feront pas, vous allez voir les facilités et les formes d'exception qui peuvent exister sur le plan fiscal, sur le plan juridique. Tout ça ne pourra pas être mis en place parce que ceux qui, notamment au niveau, je sens les stigmatiser, au niveau de la douane, ceux qui doivent normalement offrir certaines facilités, mais une fois que la qualité du dialogue, la qualité de la discussion n'est pas bonne, mais comment vous voulez que le douanier dont la mission est de renflouer les caisses de l'État se prive de ressources sans qu'on ne lui donne réellement les arguments qu'il faut pour qu'il aille défendre le fait que pour cette année on va laisser un ou deux milliards parce que c'est l'industrie du livre, c'est l'éducation nationale, c'est le savoir collectif, c'est la mémoire, ainsi de suite. Tant que les personnes les plus indiquées ne vont pas discuter avec ces corps de métier, notamment la douane, c'est compliqué. Donc c'est pour vous dire que chacun doit faire son travail. Les distributeurs, par exemple, n'existent pas non plus. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on n'a pas fait de progrès sur ces terrains-là et c'est notre rôle justement de remettre les choses à l'endroit. Il faut avoir des marketeurs, il faut une école ou tout ça ? Il faut former les gens à ces métiers-là. Les métiers du livre ne sont pas des métiers pour lesquels on forme les gens sur le tas. Il faut que chacun puisse comprendre qu'on n'y arrive pas par hasard. C'est clair. C'est comme on ne devient pas journaliste par hasard. Il faut, à défaut d'avoir une formation diplômante ou qualifiante, il faut, par exemple, avoir fait Radio-Univers, il faut avoir fait Le Révélateur, Le Héros pendant trois ans, quatre ans. Une fois fini, rentrer... Il y a des radio-écoles. Dans les radio-écoles, on va faire ses armes. Mais c'est une entreprise encore, je ne veux pas dire embryonnaire, mais c'est une entreprise qui fait son chemin. Oui. Je voudrais vous poser la question, si je suis passionné des belles lettres, j'aime l'écriture et que je veux pondre un document, un livre, à combien s'élève le coût d'une production du livre dans notre pays ? C'est très relatif. C'est très relatif. C'est comme si vous vouliez faire une tenue, vous me dites j'ai envie de faire une chemise, combien ça va me coûter ? Si je suis couturier, je vous dis OK, quelle est la matière ? Quel est le tissu ? Avec quel fil vous voudrez que ça soit cousu ? Quelle est la finition que vous voulez ? Quelle est la couleur que vous voulez ? Quel est le délai sous lequel vous voulez que ça soit livré ? Parce que même parfois, si vous livrez normalement en une semaine ou en dix jours, ce n'est pas le même prix que si vous demandez que ce soit livré par exemple en 24 heures. Donc, c'est très relatif. Quand un manuscrit arrive, il faut regarder sa qualité, le fond. Quel est le volume de travail qu'il faut consacrer à ce manuscrit pour le rendre acceptable ? Quel est le volume même du manuscrit ? C'est-à-dire, quand vous voulez tirer un manuscrit qui est à 200 pages en format A4, police 12, espacement simple, par exemple, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez un manuscrit de 50 pages, espacement 1,5, police, je ne sais pas, taille 15, ainsi de suite. Donc, c'est la matière. Chaque projet a ses réalités. Et c'est un abus. C'est justement le fait que le secteur n'est pas suffisamment structuré ou soutenu qui fait que des écrivains se retrouvent à se demander combien coûte la production d'un livre. Ce n'est pas leur rôle. Très bien. Ce n'est pas leur rôle de l'écrivain de se poser la question de savoir. Lui, son rôle, c'est l'écrit. Il écrit et il va dormir. Si son manuscrit est bon, il revient à l'éditeur et à tous les corps de métier, les correcteurs, les relecteurs, les monteurs. Sous ces corps de métier qui sont dans la maison d'édition, c'est à eux de faire le travail. Quand l'écrivain a déposé son manuscrit, dans le meilleur des cas, il a ce qu'on appelle un avaloir parce que son manuscrit est très bon et l'éditeur voulant le ferrer, le verrouiller, lui paye une avance sur ses doigts. Je vois. Et il gagne. Il gagne grand. Il peut gagner grand. Et puis, il va se coucher. Ensuite, on lui fait signer un contrat et ensuite, il voit son livre paraître. Et après, on lui dit, bon, on a une séance de dédicaces ici, on a une rencontre avec le public ici, on a un salon ici, on a un festival ici, on a une remise de prix de ce côté-là. Et ça, c'est le travail de l'éditeur. Très bien. Pensez-vous que les acteurs de la chaîne du livre tient véritablement profit de leurs œufs d'esprit dans notre pays ? Pas suffisamment. Parce que tout se tient. Si le secteur n'est pas structuré, si, par exemple, des métiers comme les agents littéraires, ce métier n'existe pas encore au Bénin. Les métiers d'agents littéraires, c'est comme ce qu'on appelle les managers d'artistes. Les managers, oui. C'est exactement ça. L'agent littéraire a pour rôle de défendre les intérêts, tous les intérêts, droit à l'image, droit moral, droit patrimonial, les questions financières, les questions, voilà, est-ce qu'il faut être sur ce salon plutôt que sur l'autre ? L'écrivain, son rôle, se limite à écrire. Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, tant que nous, pouvoir public, nous n'allons pas pouvoir mettre en place les dispositifs pour soulager nos créateurs, il y aura toujours ce mélange de gens, chacun ira faire le travail. Autrement dit, à l'étape actuelle, il aurait fallu qu'on ait une loi pour régir le fonctionnement de ce secteur. L'industrie du livre doit être régulée, globalement. Il faut repenser l'organisation, la structuration du secteur et s'il faut une loi, il faut la prendre. Mais je pense que la première chose à faire pour ce secteur, c'est une politique. Il faut doter le secteur du livre du Bénin d'une politique nationale du livre et de la lecture publique. Mais ça, c'est votre rôle. C'est notre rôle et c'est le chantier que nous abordons. Nous avons commencé déjà les tâches préliminaires en 2019 et 2020 avec l'engagement du ministre Jean-Michel Abimbollah qui l'a dit notamment le 20 décembre dernier qu'en 2020, le secteur du livre du Bénin sera doté d'une politique nationale du livre et de la lecture publique. Parce que souvent, nous oublions le volet lecture publique qui est un volet important. La lecture publique, c'est la mission que l'État s'est assignée de rendre accessible à chaque Béninois instruit un livre et à chaque Béninois non instruit un livre dans sa langue. À chaque Béninois alphabétisé, un livre en langue nationale. Et pour lire un livre, on n'a pas besoin de l'acheter forcément. C'est pour ça que les bibliothèques publiques existent. Les bibliothèques publiques existent pour soulager les parents qui n'ont pas les moyens d'offrir des livres à leurs enfants. Et nous devons tout faire pour que dans chaque communauté, il puisse y avoir un point d'accès à la lecture. C'est pourquoi j'insiste sur le volet lecture publique parce qu'au Bénin, nous avons plus d'une trentaine de lieux de lecture disséminés un peu partout sur le territoire national. Et nous avons des concitoyens, des fonctionnaires béninois qui tiennent ces lieux. Ces lieux ne sont pas dans des états très attractifs, mais nous avons des béninois qui travaillent au quotidien pour tenir ces lieux debout le temps que nous puissions faire. Mais l'autre enjeu de la lecture publique pourrait également être les espaces, l'école où on pourrait organiser également des séances de lecture. Ce sont des activités. Ce sont des activités qui peuvent très facilement se mettre en place. Et ce sont des activités qui se font. Ce sont des activités qui se font régulièrement. Je donne un exemple récurrent. C'est la caravane du livre et de la lecture publique qu'organisent les libraires du Bénin. Cette caravane s'ébranle et va vers les jeunes dans leurs écoles. Cette caravane et plein d'autres initiatives également. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une initiative formidable qui a été mise en place à Nati Tengou par la maison TV5 de Nati Tengou qui s'appelle les 72 heures du livre au Bénin. Et cette initiative a été construite autour des lycées et des collèges de Nati Tengou y compris le lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou le collègue Saint-Augustin et ainsi de suite. Le samedi 21 décembre dernier une belle initiative a connu son épilogue. Les projecteurs se sont éteints sur le salon national du livre. Monsieur Kofi Athélé est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs ? C'est une grande question. Il faut préciser que nous n'avons plus organisé de salon depuis 24 mois. C'est beaucoup. On n'en a plus fait. Et donc il fallait renouer avec cette tradition et la rendre annuelle. Le principal challenge de cette édition du salon national du livre a été sa tenue. Il fallait que cette édition se tienne en 2019. Pour moi, le pari a gagné de ce côté-là. Les autres paris étaient d'associer tous les acteurs de la chaîne du livre. Tous les acteurs existants de la chaîne du livre du Bénin ont été d'une façon ou d'une autre impliqués dans l'organisation. Beaucoup se sont plaints d'avoir été associés à l'ouverture. Ils n'étaient pas en amont. Oui, mais vous savez être associés à quoi ? Quand j'ai voulu, par exemple, qu'on choisisse les écrivains, j'ai demandé aux éditeurs. Quand il s'est agi de prendre la parole pour dire ce qui se fait, les difficultés, j'ai donné la parole aux fêtières. Quand il s'est agi de remplir les stands, on a donné la possibilité aux éditeurs, aux libraires, aux médiateurs, aux bibliothèques d'être présents. Oui. Qui n'a pas été associé ? Moi, je vais peut-être mettre le pied dans le plat. Allez-y. L'organisation d'un événement de ce genre obéit à des règles qui sont régies par les finances publiques. Nous avons des codes, nous avons des cadres dans lesquels nous tenons. Et tout n'est pas accessible aux profanes, je vais dire. Le profane, c'est le nom, la personne qui n'est pas investie de l'autorité ou de la mission. Vous ne pouvez pas engager, vous ne pouvez pas demander par exemple à un libraire, à un éditeur d'être dans un comité d'organisation par exemple. La notion de comité d'organisation n'existe plus aujourd'hui. C'est la direction qui organise. Et si vous n'êtes pas de la direction, c'est compliqué. Tout ce que nous avons fait, et je suis surpris d'entendre les acteurs dire ça, nous avons organisé des séances avant l'organisation et nous leur avons dit voilà ce qu'il va se faire. Oui. Voilà comment nous allons procéder. Je n'ai choisi personne. Aucun acteur de la direction n'a choisi personne. On vous aura compris. Oui. Monsieur Kofi Athéry. Non, non, du tout. Vous n'allez pas trop épiloguer sur le sujet. Sur le sujet. Eh bien dites-nous, quelles sont les grandes décisions issues de ce Salon national ? Est-ce qu'il n'est pas temps d'harmoniser le prix du livre béninois ? Pour que tout le monde sache que le livre béninois se vend à tel prix ? Mais l'une des décisions les plus importantes qui étaient, en fait, qui sont issues ou qui ont découlé de ce Salon, on l'a entendu dans le propos de M. le ministre Jean-Michel Abimbollah, ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, qui l'a dit clairement 2020 connaîtra l'élaboration de la loi sur le prix unique du livre, par exemple. Donc, c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette espèce de disparité qu'il y a entre les prix de vente des livres d'un point de vente à un autre. Et qu'est-ce que vous attendez des acteurs qui sont les écrivains eux-mêmes, s'ils doivent travailler pour booster le secteur du livre ? Je n'attends rien d'eux. Je pense que c'est plutôt eux qui attendent des choses de nous, du ministère, de la direction. Je pense que les acteurs, les écrivains béninois sont infélicités. Très bien. Ils sont vraiment infélicités. Des plus jeunes ou plus expérimentés, ils sont infélicités parce que, sans l'appui de l'État, ils font le combat, ils mènent la bataille au quotidien, la bataille de l'écriture. Presque 80-90% d'entre eux ne bénéficient pas forcément de l'appui de l'État avant d'écrire. Et je pense que nous devons leur en savoir gré et les féliciter, les encourager. Et nous-mêmes, en tirer les leçons pour mettre en place les réponses les plus adéquates pour pouvoir les soulager. Parce qu'il faut les soulager. Les bourses de résidence d'écriture, les ateliers d'écriture, la possibilité d'être mobile pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Ce sont autant de choses qui doivent être des réponses. Nous le faisons, par exemple, en invitant des écrivains à participer à des salons à l'étranger. Depuis trois ans, le Béné est régulier sur le Salon du livre de Paris, par exemple, où nous faisons partie des écrivains, des éditeurs, des libraires, ainsi de suite. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut faire davantage. Il nous faut les accompagner. Il nous faut les soutenir. Ailleurs, les gens bénéficient de bourses de résidence d'écriture pour pouvoir s'isoler et donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'acte d'écrire. Donc, c'est plutôt nous, l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Le chantier est très important. Merci à vous, M. Kofi Athéne. Je retiens de cet entretien que l'année 2020 s'annonce comme l'année du livre dans notre pays. Oui, c'est conçu comme ça. Merci. Yves Aïs. Merci à vous, Patrick Adyamonjou. Merci, M. Kofi Athéne. Je rappelle que vous êtes le directeur des arts et du livre. Et avec vous, on a discuté du secteur du livre et surtout des grands enjeux qui vous attendent. Pour 2020. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci à tous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez nous suivre en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Je vous souhaite bonne année et au plaisir de vous retrouver en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada